et bonjour à tous et à toutes pour une fois que je suis parti en plus dans une discussion bienvenue pour la fin de criminologie je suis réaliste bien sûr ce jeu était était rapide est allé vite pour moi à l'heure actuelle j'ai posté le début de la quatrième affaire et je suis là je suis sur la fin donc il y aura des cas de peut-être une ou deux semaines voire plus mais nous sommes sur la fin de criminologie aloïs herbert directeur de la prison pas louis herbert non c'est comme tout ça directeur de la prison de de betham tout ce qui s'est passé toutes les affaires vont être résolues à la fin de celle ci et pendant celle ci sûrement nous avons coincé trichot young inès ramon bien des meurtres il se passe des choses des règlements de comptes un enlèvement bref c'est compliqué je pourrais pas tout vous résumer mais tout va être résolu ici commençons bonjour je suis inspecteur simons on ne me souvient de vous nous étions parlé pour cette sombre histoire de prise d'otages à vous êtes le policier qui enferme ses collègues vous fournit beaucoup de travail c'est cela mais c'est cela même mais ce n'est pas le jeu de ma visite connaissez-vous très bon aux kings un nouveau détenu s'est perdu dans sa cellule récemment oh une triste affaire mais vous les conditions de détention le suicide n'est pas inhabituel en prison c'est vrai cependant les circonstances de savoir semble suspecte elles vont en train de mettre en cause des employés à vous les places et les matons de l'autre côté des barreaux force et peine perdue pour finir une enquête déjà été effectuée sur hawkins cela me celle-là même qui a conduit à son suicide je ne comprends pas que vous ayez besoin de mener votre investigation pourquoi je n'en ai jamais entendu parler qui a conduit cette enquête l'un de vos collègues l'agent très chaud young vous voulez la rater aussi young en espèce de fils de pute recevez-vous souvent des visites de policiers dans votre prison dans les cellules les policiers non mais comme vous le savez nous permettons aux inspecteurs de déranger nos détenus alors à l'oeil server n'avait rien à faire dans cette cellule êtes-vous au courant d'une éventuelle visite d'un agent herbert non il n'est pas venu je m'en souviendrai on dirait que betta va de gros soucis de sécurité qu'est ce niveau par là trevor hawkins s'est échappé pour tuer steven et ensuite rentré dans sa cellule sans souci la police a déjà mené l'enquête je n'ai rien à ajouter alors vous admettez qu'il s'est échappé je m'en tiens au fait il a commis un meurtre durant sa détention et c'est tout ce qui compte qu'elle maîtrise de la langue de bois qu'est ce qu'il cache allez vous connaissance des détails sur la mort de trevor voilà ce que je sais il y a deux jours un mâton venu pour petit déjeuner la trouvée pendu dans sa cellule le gars a tenté de leur animer pendant qu'il que ses cours arrivait mais c'était trop tard j'ai pu inspecter la cellule mais je n'ai pas trouvé la corde a-t-elle été retiré le mâton a sûrement jeté non c'est idiot mais je ne peux répondre à ses actes alors tout ça tu n'es pas responsable de tes hommes une scène de crime ne devrait pas modif ne devrait pas être modifié en joue d'accord mais il ne s'agissait pas d'un crime c'est un suicide tu m'as beaucoup aidé connard bien je n'ai pas d'autres questions vous voyez quelque chose qui aurait pu m'échapper en la vérité parfois nous croyons apercevoir mais nous échappe toujours qu'est ce qu'il entre par là ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de peter vite peter où es-tu peter 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 as-tu des nouvelles de la voiture ouais le service des voitures volées m'a signalé une plainte qui colle parfaitement notre mystérieux notre mystère et 4x4 appartient à un homme d'affaires taux atkins j'ai chopé son adn et ses empreintes moi aussi très bien est-ce que tu as pu la trouver non encore pour l'instant je rencontre des informations avec celle du vol comment ça se passe de ton côté très vraiment reprendu dans sa cellule il ne s'agissait pas d'un suicide et j'ai un suspect à louis herbert alois impossible c'est un mec bien et à partir à la retraite avec un dossier irréprochable cette partenaire d'il est ramone alors pourquoi le titre n'était-il pas présent l'appartement lors de la mort de steven je sais pas tu peux lui demander si tu veux de quoi tu te suspectes exactement il a laissé des traces dans la cellule de trevor officiellement herbert n'est jamais entré à betham il sera lié à tout ça je sais vraiment pas mais maintien il sort des vestiaires et herbert venez par ici ok qu'est ce que vous voulez vous avez deux minutes j'ai quelques questions vous posez qu'est ce que vous voulez savoir je préférais vous parler de tout ça en sain d'interrogatoire et vous aussi je n'ai pas le choix vous avez vraiment décidé de compliquer la vie allez-y vous rejoindre dans une minute pitt j'ai l'impression de voir la fin de toutes ces histoires alors fonce mon gars montre lui ce que tu as dans le ventre où y est ça va faire chier alors à louis herbert regardez comme il est gros regardez comme il est pas bien alors pourquoi mais vous fait venir ici êtes-vous allé récemment à betham durant votre service je suis jamais allé quoi que ce soit dans mon service ou en dehors et quelqu'un peut prouver je travaillais avec inès on est toujours ensemble elle pourra vous le certifier je doute de son témoignage m'avancera toute façon elle a disparu avec très chaud connaissez-vous un détenu du nom de trevor hawkins pas personnellement mais j'ai entendu parler de lui un gros costaud qui a tué un inspecteur c'est ça ouais je l'ai arrêté pour ce meurtre vous ne l'avez jamais rencontré jamais dites moi mais qu'est ce que vous me reprochez rien du tout ne soyez pas sur vos gardes je ne fais que vous posez quelques questions quand l'inspecteur connor est mort il y a deux agents il y avait deux agents sur place young et ramon pourquoi étiez-vous pas là vous étiez pourtant le binôme de ramon vous auriez dû être présent et enfin pourquoi young s'est trouvé dans l'appartement à votre place s'attendait en bas dans la voiture je voulais vérifier que personne ne s'échappe de lui même quant à très chaud il avait également entendu l'appel avait décidé de venir ouais j'ai trouvé votre adn dans la suite de trevor hawkins c'est impossible je ne suis jamais allé là bas je ne l'ai jamais rencontré vous pourriez avoir de gros ennuis si vous mentez vous comprenez je ne suis pas en train de mentir et je ne veux plus vous parler si je suis suspecté de quoi que ce soit je veux un conseiller juridique je me sens perdu pour en avoir aucun rapport avec tout ça tout ce qui m'a dit me paraît louche qu'est ce que je devrais faire mettre en garde à vue peut-être n'êtes vous pas rentré dans une cette cellule mais on y a retrouvé votre adn alors si vous n'avez pas une bonne explication vous n'allez nulle part en d'autres termes vous êtes désormais en garde à vue vous voyez avec mon collègue pour les détails vous ne savez pas ce que vous faites ce sera votre dernière enquête simmons nous en parlerons qu'on sera pourquoi votre adn se trouvait sur la cellule de hawkins vous pouvez rejoindre notre cellule maintenant il est trop bien la prison de bétame est un vrai gruyère un meurtre s'est déroulé là bas et personne n'a rien vu pas étonnant que trevor a réussi à s'en chou yong je serai par là studio de très chien ou hier trop bien alors en mai qu'est ce que ce qu'est ce que c'était violents mais ça lui toi qu'est ce que tu fais ici on se connaît pas mais on va bien tous s'aimer petit temps bien j'ai raté j'ai tout raté hop là et elle est encore un petit impeccable non attention attention on coupe on recoupe impeccable et une trace de pas qu'est ce que l'on a d'autre donc la trace de pas les poubelles évidemment courant classique j'ai trouvé quelque chose d'intéressant la provenance de l'odeur nauséabande qui rentre ici tu pouvais peut-être l'ouvrir qu'est ce qu'on a d'autre à le linge la machine à laver n'est même pas vidé finalement j'ai quelque chose en commun avec très chaud très c'est l'air parce que les salles et que ouais bon j'ai un truc de vers l'évier oh mais qu'est ce que c'est que ça il ya un truc là qu'est ce que c'est que ça j'ai une emprunt alors ça par contre pour ce qu'est ce que comment je pourrais faire les cuvillons à la limite ça me semble un peu dans sa marche ça marche ça me semble étiré par les cheveux mais ça se fait alors ok je suis là où là où là où un pistolet d'accord pourquoi moi j'ai fait ça au pays fin qu'est ce qu'on a d'autre dans cet armoire on n'a rien on n'a rien la poubelle l'empreinte ok ici c'est bon et là qu'est-ce que nous savons ah bah un salon d'higuasse alors à une petite canette un répondeur trois messages encore en mémoire je vais télécharger tout ça sans ma messagerie le début des années 2000 cela vit qu'on est en haut mais qu'est-ce que ce que ce sera cela vit qu'on m'auriez le policier qui est mort et qui a tué un terroriste je vais absolument regarder écouter ça alors le message des clandestins vivent près de chez vous et ruine votre environnement 10 ok donc un message de droite très chiant je suis fatigué tout ça j'ai pris beaucoup de risques et je n'engage rien son petit jeu de trop dangereux je passe la main c'est la victoire mort du boulomar des enfants à ça je l'ai vu ça je l'ai vu pistolet silencieux petite paire de choses qu'est-ce qu'on a d'autre ici j'ai vraiment vu un désordre pareil très chaud n'est pas un manièque du rangement sans dac à la la petite bibliothèque à des magazines des magazines des papiers salut toi un relevé bancaire un magazine sur les armes et qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'il ya ici non ça c'est là quelque chose qu'est-ce que qu'est-ce que bon ouais je vais faire comme s'il n'y avait rien d'autre donc ok excusez moi des photos un cadre de ce côté là pas grand chose et pour le moment et bien c'est tout alors normalement je pense que j'ai tout bien maintenant alors analysons le tout analysons tout ça à commencer par cette empreinte très belle empreinte ce qui a l'air de correspondre à celle-ci c'est même sûr à certains impec les mêmes empreintes qu'il y avait devant la maison d'alexandra des preuves supplémentaires mais cette fois j'ai déjà l'histoire entière c'est quand même pas mal je vais quand même faire l'analyse de la salive au moins comme ça ce sera fait on pourra passer à des trucs un peu plus un peu moins chiant un peu moins chiant disons le allez c'est hyper alors de la salive de la salive et de l'amidon ça je connais alors comme ça mon petit très chauillon on invite des gens ou alors on se paye un petit verre de vin petit verre de vin tranquille pépère sûrement très charmante compagnie ah je suis en train de ah je me dis ah ah est ce qu'il y aurait une petite aventure avec quelqu'un je serais sympathique allez on y va j'ai raté j'ai tout raté au secours je rate tout ce que je fais aidez moi putain alors là j'ai complètement raté enfin j'ai moins raté que ce que je pensais allez ah putain ah là 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 et là oh je dabe oh j'ai dabé j'ai fait un perfect j'ai fait n'importe quoi j'ai fait un perfect bon ça va être assez facile à deviner ah là j'ai trouvé je sais pas qui ça mais j'ai trouvé j'ai fait la dame d'alexandra ici je ne savais même pas qu'ils foyers young grandeur du boulot comment quoi je poserai la question la prochaine fois que je la vois alors ça alors ça c'est un petit retournement de situation que j'avais oublié bon là c'est empreinte évidemment très bel emprunt alors attendez ce qu'il ya une empreinte les deux empreintes il ya une seule empreinte très bien allez ah j'ai pas j'ai pas mis assez de trucs ah j'ai pas mis assez du tout là il y en a assez parfait hop petite bande trop petite ah oh on est sur la fin là on est sur la fin ça me ouh ouh moi je suis dedans moi je suis dedans je ne sais pas vous mais je suis dedans hop une petite empreinte je peux pas tirer une balle non pistolet silencieux on va regarder aussi le message qu'est ce que ça veut dire c'est la vie qui est très chôme se connaissent bah ça veut dire qu'ils se connaissent oui je 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 voulais autre chose tu voulais une autre preuve alors ouh très beau silencieux est ce qu'on a aussi une empreinte plouf 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 ah 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 c'est une empreinte ça ou c'est un numéro de série ah d'accord ok d'accord comment pourquoi qui ou alors vous avez remarqué c'était rouge et maintenant c'est bleu donc c'est du sang donc il s'est passé quelques peu ah c'est sérieux ça ouais bah non c'est trop tard bah non c'est trop tard je sais pas ce que tu m'as fait le jeu mais nique c'est pas bien ce que tu m'as fait quoi hein mais j'ai frotté qu'est ce que c'est que ça qu'est ce qu'il m'a fait le jeu mais il frotte rien de machin mais comment c'est ce qu'il frotte rien ouah le jeu est en train de te foutre de moi là c'est bon je suis dans le verre là mais comment ça se fait c'est quoi cette arnaque attendez ça va m'énerver ça va m'énerver et puis je vais perdre donc du coup je vais faire une série je vais sauvegarder je me fais plus avoir maintenant bon je me résiste euh sauvegarde ah ouais quand même faut faut vraiment 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 aller jusqu'au bout de ce truc petit peu de la merde alors ça c'est une lettre voyons voir ah un petit deux mille balles bah si deux mille balles ah un compte ok c'était une carte plusieurs virements qui ne viennent pas du centre administratif de la police grosse somme ça a l'air légal Young aurait un boulot en plus de son travail de policier pas très crédible je dois vérifier tout ça tout de suite Peter je viens de t'envoyer des cordonnées bancaires tu peux vérifier leur légalité et aussi tu peux jeter un oeil sur la base administrative et me dire à qui ça appartient ouais alors le redétenteur est Gram Toussaint à première vue tout me paraît normal pas de virements qui puissent ressembler à des pots de vin ça m'arrange plutôt je tiens pas à l'amener devant la justice ouais je vais seulement faire mon travail ça me fait penser monsieur madame qu'il en a un fils Gram ah Kilogrammes d'air Pete j'ai d'autre chose à faire qui coûtait tes vannes pourries ouh je l'ai cassé enfin j'ai remis à sa place plutôt euh ça c'est quoi c'est une photo de ah oui c'est une photo d'âme pour la comparer à ce que j'ai alors qu'est ce que c'est que c'est t'as ressemble vachement à ça voilà c'était facile je vais tirer une balle pour la comparaison yes une balle de 21 ça veut dire qu'on va faire le jeu des flashs yeah trop bien mini jeu des flashs nul ah secours alors cette empreinte mais c'est mon ami Très Shouyong encore une fois voilà voilà alors très Shouyong une empreinte voyons comme ça comme ça ah c'est fou du premier coup j'ai réussi à repérer la barre droite en bas yes trop bien allez on continue le silencieux voilà ça je vais le faire maintenant oh je vais le faire maintenant je vais le faire maintenant parce qu'après on va s'ennuyer je vais perdre des points bêtement j'aimerais finir avec un 100% je tiens à le dire du sang je m'en étais presque pas douté je vais le faire maintenant dans en en douce je vais le faire maintenant c'est parti en fin portes puis je vais le mettre et c'est parti Bon ça c'est fait Le sang Ah non oula ils se sont trompés d'image Petite erreur du jeu peut être Après c'est facile Oh j'ai bien tourné Trop bien alors c'est dispar Concentration Je clique un peu n'importe où Je t'arrête de le dire Mais c'est bon Voilà ça va C'est pas incroyable mais ça va Ça passe Ça je l'ai déjà vu Je suis sûr de l'avoir déjà vu Je sais plus qui c'est mais je l'ai déjà vu L'arme qui a servi à tuer Todd Atkins Je pourrais montrer L'arme qui a servi à tuer Todd Atkins Ah 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 d'accord Je pourrais monter une collection de preuves contre Young Donc il est mort Donc on sait pas qui c'est Todd Atkins On ne le verra plus jamais Là on va analyser tout ça Cette magnifique photo Est-ce que tu peux aussi perdre des points si tu rates Le positionnement de la photo dans le scanner Ouais oula Petit problème Faut que j'analyse Ok faut que j'analyse ça Ça ressemble parce que la couleur verte est dégueulasse C'est juste ça Pour moi c'est vert Peut-être que c'est bleu pour certains Tire une balle Je pourrais la comparer Ah il y a des gens qui s'amusent derrière moi A faire du jardinage Peut-être que vous l'entendez Et je m'en excuse On va analyser les balles C'est le jeu des flashs Trop bien Ah je m'ai raté Je n'aurai pas le 100% Dommage Grosse balle Très grosse balle Gros calibre Très gros Très gros calibre Du 45 Ouah Ça pique Il y a mon jouet qui est en train de charger Je ne sais pas pourquoi Au secours C'est déjà la dernière balle ? La dernière preuve ? Tant mieux Allez On essaie de faire un sans faute Ah Rater Ça c'est vite les yeux quand même Tous les flashs Un moyen calibre Je pense que j'ai Ah comparateur d'armes Non Ah L'estrie Ah Ça fait longtemps que je n'avais pas fait d'estrie moi Ah ma V Pas manqué La balle qui était au croisement vient de cet homme Young est revenu ici après l'accident de voiture J'espère que la police garde vraiment cet endroit Et que Young ne va pas débarquer Commissaire J'ai terminé l'investigation à l'appartement de Young Parfait Revenez au commissariat maintenant Je veux en savoir plus Des nouvelles des ravisseurs ? Non Ils se font discret Je ne sais pas si je dois m'inquiéter ou pas Moi franchement Je pense que je devrais t'inquiéter Vu ce que j'ai trouvé Allez Peut-être une discussion Avec Malone Très choune ne s'est pas présenté à son appartement Pendant que vous y étiez Peut-être savait-il Qu'un don de sécurité entourait son immeuble Je ne crois pas Aucun de ses complices n'avait la possibilité de l'avertir Ramone avec lui Aloïs est en garde à vue Et je n'ai rien dit qu'il puisse averter Toussaint Qu'est-ce que Toussaint ? Pourquoi parlez-vous de graines Toussaint ? Quand je vous dirai ce que j'ai trouvé chez Young Vous serez surprise Alors dites-moi tout Tout d'abord j'ai prélevé un indice sans lien avec l'enquête Mais qui pourrait vous embarrasser Ouais je trouvais ton ADN Qui est Pas là Là Alors vous l'avez découvert C'est que C'est un peu gênant Avant l'enlèvement de ma fille Je voyais Très choune en dehors du travail Je ne pensais pas qu'il était comme ça Je lui faisais confiance Et La dernière fois Elle nous parle de Trevor Hawkins Comment il est mort finalement Et bah Très choune l'a tué Euh non Il faudrait que Aloïs Herbert l'a tué Je suis bête Aloïs Herbert Il n'a pas le profil pour ça Qu'est-ce qui vous fait dire Qu'Aloïs Herbert a tué Trevor Hawkins Oh je sais pas Peut-être son ADN sur la corde Hein Par hasard Par hasard Un échantillon d'ADN Provenant d'une corde manquante Léger mais Compromettant Avez-vous autre chose à rajouter sur Herbert Ah Il ne devait pas être là Herbert n'a jamais eu de rapport avec Trevor Et officiellement il n'est jamais entré dans la prison Mais je ne vois pas en quoi le meurtre d'Hokkins C'est lié à l'enlèvement de Fiona Quel est le lien entre Aloïs Herbert et Sean Young Alors ça Alors ça Alors ça mon grand Alors ça ma grande plutôt C'est quoi ça déjà C'est Pas ça C'est 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 ça A quoi pensez-vous Simons ? Concentrez-vous Ah merde je m'ai trompé c'était l'autre Ah oui Herbert était présent lors de la mort de Steven Et Ramon est riche en de l'ont tué Diana Ils ont Ils ont Ils subsistent un doute Peut-être qu'Herbert n'était pas au courant de ce qui s'était relé dans l'appartement Et de plus il n'a pas de mobile pour tuer Hawkins dans sa cellule Hawkins est déjà hors du coup Avez-vous une théorie qui expliquerait la mort de Trevor Hawkins ? Euh Je pense que j'ai une idée Alors partagez-le avec moi Je serais ravi de l'entendre Qu'est-ce qu'il y aurait toutes ces affaires y compris la mort de Hawkins ? Tu vas rire c'est un message Un message de Mourier sur un répondeur à Threshon ? Vous avez tenté d'arrêter Mourier pour la merde des clandestins Mais si Sherman l'a tué avant Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Quel rapport entretient-il avec Threshon ? Mais attendez je crois que vous n'avez pas assez fait attention à ça Ton petit jeu dangereux Euh non Ton petit jeu dangereux Mourier était à bout C'était pas une nouvelle Je ne saisis pas ce que cette phrase a de si important Parce que Threshon était... Ah attends Elle dit tout Elle dit tout Evidemment quand je vous disais qu'elle dit Je ne comprends pas où vous voulez en venir Simons Qui a aidé avec vous derrière la tête ? Arrêtez de tourner en rond et dites-le moi Mais tout est lié à Threshon Idiote Pouvez-vous vous expliquer ? Vous vous rappelez de mes enquêtes précédentes ? Voilà l'explication finale Le marque de Steven Connor était commandité par Young qui en a également nettoyé les traces Steven enquêtait sur l'escapade d'un certain Joe Bwesson Un clandestin qui avait contracté un cancer Young a des connexions secrètes avec l'hôpital J'y reviens tout à l'heure Steven allait découvrir la vérité sur les expériences et allait faire éclater le scandale Alors pour éviter tout ça Young a volé les rappeurs d'enquête et a fait tuer Steven D'accord mais je ne comprends pas pourquoi Trishon n'a pas fait le travail lui-même C'est plutôt compliqué de faire sortir un détenu de sa cellule puis de lui faire revenir Ce n'est pas si dur pour un policier de faire sortir un prisonnier Il l'a simplement accompagné à la sortie Young a les autorisations pour aller venir avec Tam et il a également le soutien du directeur Il n'en reste pas moins qu'il a été plus simple pour Young de tuer simplement Steven Pourquoi Trishon a-t-il engagé Hawkins ? Ah parce qu'il était impossible de le relier à Trishon Et ouais maintenant En impliquant Hawkins c'était presque impossible de remonter jusqu'à Young C'est vrai dans le meilleur des cas notre piste s'arrêtait à l'évasion possible de Hawkins Il y a autre chose Vous laissez le... non attends Ah Alors attends je pense qu'il y a un dialogue qui a dû sauter là Il y a un dialogue qui a dû sauter Merde Il y a un dialogue qui a dû sauter Il y a autre chose Ah oui non c'est les autres sujets Il y a autre chose Trafic de clandestins conduit par Charles Charbonne et Stavik Morier C'est de là aller pêcher les gens derrière frontières pour les vendre ici En fouillant chez Young j'ai découvert que Morier travaillait pour lui Une vraie bande organisée Trishon, Inès, Louis, Gerald et Stavik Sans compter Lisa Vendik Ce n'est pas tout Durant la prise d'otage au plaza, Young a appelé Slavik pour tuer un clandestin Ce meurtre devait couvrir en erreur de Slavik mais je préfère revenir encore un peu en arrière La prise d'otage était organisée par les clandestins échappés d'un convoi tenu par Slavik La prise d'otage n'était qu'un moyen pour eux de témoigner de ce qu'ils avaient vécu Leur intervention avait compromis Young et sa bande Dès qu'il était au courant, Young décide de les tuer avant qu'il ne parle C'est également pour ça qu'en tuant un, en se faisant passer pour le négociateur D'une pierre deux coups, l'assaut a été lancé et les terroristes condamnés Malheureusement pour eux, Byron a survécu à l'assaut et il a eu le courage de témoigner Si Byron présentait un danger pour Young, pourquoi ne pas l'avoir tué ? Byron a pris de vitesse, il a très vite négocié son témoignage contre une protection Young a sûrement projeté de le tuer mais il n'en a pas le pouvoir Et l'hôpital ? Au terme de l'enquête à l'hôpital Saint-Jude, j'ai découvert que Lisa Vendique avait tué Job Wesson Mais plus important, l'existence d'une connexion entre Saint-Jude et la prison a été révélée Vendique pratiquait des expériences mortelles sur les détenus A l'heure insue Je m'en rappelle, Hawkins vous avait mis sur la piste et il serait mort pour avoir réveillé ses secrets Il connaissait bien cet arrangement car il y participait Il choisissait les cobayes parmi ses co-détenus et il les accompagnait à l'infirmerie Young et ses amis se sont débarrassés de lui, peu de temps après Il n'aura pu témoigner contre Young J'aurais aimé qu'il le fasse plus tôt, ça nous aurait évité bien des problèmes Et le lien de tout ça, de toutes ces affaires Vous allez comprendre Alors toutes ces affaires ont un point commun Très cher Young, il est à la base de tout Le maire de Steven, le trafic humain, tout Ça ne nous aide pas à trouver où se trouvent Où se taire Young et Fiona Pour terminer, Young savait que ça n'était qu'une pièce sur le temps avant qu'on découvre sa culpabilité Et c'est pour ça qu'il a renvé votre fille, pour fermer les affaires et se protéger Mais pourquoi toute cette organisation ? Quelle est leur motivation ? C'est l'argent Seulement l'argent La culpabilité ne peut être leur unique mobile L'argent fait tourner le monde, chaque membre du groupe a eu sa part du gâteau Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle n'a pas du gain ? Fût leur motivation Et bah attends, j'ai un document Juste là Jetez un oeil là-dessus Tout ça versait régulièrement des sommes importantes à Young C'est d'ailleurs surprenant que ce dernier vive dans un toit pareil Mais revenons sur un point, la prison est au croisement de toutes ces histoires Trevor sans être échappé pour tuer Stevens Qui en quittait lui-même sur un détenu évané Trevor, encore lui, participe aux expériences de Vendik Et fut tué par Alois dans sa cellule Mais pourquoi Graham Toussaint donnait de l'argent à Young ? Je l'ignore Pour l'instant on dirait que Toussaint les a payé pour monter un trafic de clandestins Plutôt ironique, il est à l'origine des lointes de régulation des migrations Politiquement c'est plutôt risqué Qu'est-ce que vous comptez faire ? J'ai besoin de preuves contre Toussaint Les virements qu'il a fait sont légalement inattaquables J'ai encore souvent beaucoup de témoins Vendik, Sherban, Herbert Avec une seule confession je pourrais faire tomber Toussaint de son croute Mais ça ne me rendra pas ma fille Il me suffit d'un témoignage et je suis certain de pouvoir localiser Young et Ramon Fiona sera avec eux Alors qui souhaitez-vous interroger ? Alors 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 on va aller Notre amie Lisa Vendik Très bien je la fais transférer Si on lit par les nourrits Ah j'ai un message Alors Trevor est mort par suffocation Il s'est battu peu de temps pour mourir Ah ah Un anesthésique retrouvé dans l'estomac mélangé à de la nourriture Ah ah Trevor était beaucoup plus fort qu'Herbert Alors il l'a endormi avec des anesthésiques Et il l'a étranglé dans son sommeil C'est sordide Alors Herbert est aussi malade que Young Ah oui c'est Herbert Euh j'ai Pas d'autres preuves On avance on avance en tout cas Ah Alors très bon On avance on avance Je vais faire une petite sauvegarde Parce que ma barre est pleine Et que Cet épisode dur Il va peut-être faire une heure Si j'ai pas de chance Et j'aurai pas de chance Notre amie Vendik Connasse Bonjour J'ai quelques questions à vous poser Pourquoi ? Mon processus est terminé Je croyais déjà en prison Cette fois vous n'êtes pas sur le bord des accusés Dites Vous avez une passion pour votre boss de médecin Non Mais t'as mené plus de budget pour les uniformes de prison Tout le monde me prend pour l'infirmière de l'hôpital Ah 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 t'es marrante Je ne dirai pas par quatre chemins Je veux une confession totale et sincère De quoi parlez-vous Et pourquoi me confierais-je à vous Qui m'avez enfermé ici C'est que Je vous ai arrêté pour meurtre Mais j'ai découvert autre chose Je sais pour qui vous travaillez Pour Toussaint Et ouais Comment êtes-vous au courant ? Oh tu sais Trafic de l'intestin Inutile de le cacher J'ai découvert le lien entre la police L'hôpital et la prison Tout est clair Grame Toussaint est derrière tout ça J'ai seulement besoin d'un témoignage Pour l'arrêter Vous n'y arriverez pas Il est inattaquable Sauf si vous m'aidez Je vous ferai transférer dans une prison sûre Et votre sentence sera allégée Je ne vous crois pas Écoutez-moi bien Vous croyez être au fond du gouffre Vous vous trompez Vous pouvez tomber encore plus bas Vous avez été jugé pour meurtre et crime contre l'humanité Mais vous n'avez pas été suivi Pour tous vos mensonges Pour avoir manipulé Levinson Et l'avoir poussé à la mort Obstruction et justice Mensonge à change Je vous assure vous n'êtes pas au bout de vos peines Mais cet avenir lugubre peut être évité Si jamais vous avez Je ne sais pas Une petite preuve contre Toussaint C'est bon je parlerai Mais vous devez me promettre Que je serai placé hors de son influence On verra ça Alors dites-moi tout J'ai rencontré Gram Toussaint Il y a un peu plus d'un an Ou plutôt j'ai rencontré son jeune fils Elias Ou Elias C'était pour une consultation Il souffrait de maux de tête Nausée Il était atteint d'un cancer incurable Toussaint avait un fils malade Mais pourquoi personne ne me l'a dit Gram n'a pas supporté de voir son jeune enfant condamné Il était submergé de douleur Le c'est ça le pauvre petit Alors Je comprends Il vous a fourni de la matière pour première humaine Toussaint s'est chargé de vous apporter des prisonniers comme cobaye Vous vouliez tranquillement expérimenter vos nouveaux traitements Et tout le monde s'y retrouvait Vous recherchez à lancer plus vite Vous laissant la voie libre à un nouveau Nobel Et Toussaint voyait les chances de survie de son gamin augmenter Votre vision est biaisée J'étais sur le point de trouver un remède contre le cancer Cela aurait été la découverte du siècle Des millions de gens auraient pu être sauvés Découverte faite sur le dos de dizaines de parias La justice déterminera si vous aviez raison Mais vous m'avez dit que... On verra ça plus tard A moins que vous n'ayez d'autres choses à rajouter Ok j'en ai un à deux Attendez un instant Je peux vous aider J'avais mis ça de côté Au cas où Une lettre ? Pourquoi ne m'enlève pas Vous pourrez utiliser contre tout ça Il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas Me tenir compagnie Une position instruction Oh Mais qu'est-ce que tu m'as donné madame Si j'arrive à prouver que cette lettre est écrite par Grame Toussaint Il est bon pour le béton Il est bon pour le béton Qui dit ça ? Qui dit ça ? Par contre tu peux l'analyser Alors c'est un gribouillis C'est un magnifique Salut Salut On se connait pas mais on va s'aimer Trop de poudre Alors Toi qui es-tu ? Que veux-tu ? Quoi ? Qui quoi que où ? Il y a un côté que je n'arrive pas à avoir Une petite empreinte Mais voilà qui est intéressant Ah oui je fais mes relevés d'empreintes devant elle Pourquoi pas après tout ? Dites-moi que son emprunte n'est pas protégée Dites-moi que son emprunte n'est pas protégée S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Ouh c'est moche Oh c'est très très moche Alors là c'est compliqué Ah 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 c'est quelque chose Là j'ai fait un tour complet mais j'ai quelque chose Eh bah dis donc Bah 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 parfait Ah ça c'est fait Allons revoir notre amie Alexandra et je pense que j'ai tout quoi que interrogeant les autres interrogeant les autres très bien je transforme salle alors là je vais faire énormément de doublages et mal à la gorge secours à 10 mois s'il vous plaît dans peut-être un moment où je vais que tu es pour aller voir à ces genres avait tueur des flics ce n'est pas drôle charbonne j'ai quelques questions pour vous te fatigue pas le redresseur de tort je répondrai jamais tu m'a mis ici tu te rappelles je sais que vous faites partie d'une bande avec young grameaux les autres si on me dit quoi que ce soit permettant de faire avancer l'enquête cela jouera pour la révision de votre peine comme pour trevor hawkins tu l'as promis la liberté et la croix sur le pavé sont vos amis qui l'ont tué peut-être peut-être pas alors je veux pas qu'il m'arrive la même chose alors va voir ailleurs justice man toujours aussi buté j'en tirerai jamais rien bon bah c'est mort et bah c'était sympa c'était vraiment très très cool c'était vraiment très sympa c'est super sympa connard à l'eau ici à la chambre herbert je sens que je sais que je vous faisiez partie de la bande à young je vous dirai rien je sais rien je suis en garde à vue j'ai rien fait hé t'aimez-vous je suis pas là pour vous accuser j'en apprends plus sur votre groupe où est young en ce moment je sais pas vous pouvez regarder son emploi du temps ne jouez pas au plus malin avec moi peut-être qu'il est chez lui ou chez votre surpain d'ailleurs qui sait vous prétendez toujours n'avoir rien à voir avec la mort de trevor young et putain n'avoir rien à voir compliqué hawkins vous avez bien deviné je ne suis jamais entré dans cette prison il s'est simplement pendu et c'est moi vous dire de quoi est mort trevor hawkins oula alors est ce que tu tu es ce que tu aimes ton adn 1 1 c'est pas cette adn là c'est l'autre adn qui est là c'est toujours pas la bonne adn c'est l'adn là quoi comment ça comment ça non 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 et à des aloïssa est ce que le jeu tu te fous de moi est ce que est ce que le jeu tu as envie que je te frappe il est bien mort de suffocation mais le top 6 montre qu'il s'est battu avant et qu'on l'avait endormi et je sais que vous n'êtes pas blanc comme neige ah d'accord ok donc j'ai zappé une état c'est moi j'ai zappé une état voilà non pas ça surpris vous pensiez qu'il n'y aurait jamais d'enquête sur la mort de trevor vous vous êtes trompé ça ça ne prouve rien le tribunal tranchera peut-être en votre faveur vous avez un alibi pour faire pencher la balance de votre côté un vrai à début pas un tissu de mensonge qui s'est par vos amis young ramon ou charbonne et tout ça ne compte pas non plus il va bientôt tomber allez herbert votre bande va être jugé c'était qu'une question de temps avant que j'ai toutes les preuves ou est très chaude dites moi où se tair young vous ne voulez pas alors voilà ce qui va se passer vous êtes bon pour la prison vos enfants vont être placés vous ne pourrez plus les revoir mais je ne suis pas maintenant vous pouvez tout avouer votre faute sera en partie pardonnée on est dans fiona malone n'oubliez pas que vous aidez vos enfants vous êtes un bon flic herbert vous ne pouvez pas aller laisser une image aussi dégradé s'il ne craque pas avec tout ce que je viens de lui assainer je ne sais plus quel ordre corps de tirer lol je savais pas que les choses tomberaient comme ça je le jure très chaud m'a demandé de tuer trevor kings il m'a mené en bateau vous avez une chance de vous racheter herbert votre avenir est entre vos mains d'accord d'accord très jeune et caché dans un container sur ad hoc il m'a dit exactement lequel m'a pas dit que c'est comment lequel mais ce ramon et la fille d'alexandra sont là bas également oui la fille va bien c'est la sortie de secours d'autres échanges va pas lui faire de mal alors rappelez les dites-leur que vous allez les rejoindre improvisez trouver leur adresse mais s'ils me découvrent je suis un homme mort ils ne peuvent pas vous atteindre pas sans quitter leur cachette et s'ils sortent ils seront arrêtés j'ai parlé tout le monde je partons les voir alexandra bien trop bien allez c'est super génial commissaire j'ai pu tirer des confessions de van dick et herbert van dick m'a donné des indices tout ça va tomber et pour ma fille vous avez pu localiser young herbert m'a donné une piste mais elle est un peu légère je ne suis pas sûr de savoir comment l'exploiter peter a trouvé quelque chose également la diffusion des images de la voiture a finalement eu des résultats plusieurs personnes l'ont aperçu près de l'aéroport on dirait qu'ils guettent le bon moment pour quitter crossburg prenons une carte et en recoupant les informations on devrait réussir à localiser leurs cachettes vite la carte voyons ici facile se cache ici sur les docks à proximité de l'aéroport alors je lance une équipe d'agents prendre ce bâtiment d'assaut ouais enfermons une bonne fois pour toutes ces types en attendant qu'ils arrivent vous pouvez monter les dossiers pour leur arrestation d'abord tout ça j'ai plus de musique ça me fait peur alors déjà déjà j'ai ces empreintes sur les instructions ce qui est déjà pas mal mais 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 j'ai aussi j'ai aussi voyons où est mon document voilà des énormes transactions transactions d'argent mais j'ai aussi la déposition de lisa tout ça lisa m'indique où elle est lisa m'indique là ok ensuite qu'est ce que j'ai là bas le message sur le répondeur le message sur le répondeur et oui ouais c'est léger pas mal et voilà une petite signature et toussaint passe de l'autre côté des barreaux c'est bon le mandat est avec nous avec un dossier comme ça toussaint est enfin en première loge pour voir s'il a fait du bon travail ces dernières années peter je vous charge de l'arrêter maintenant il me faut un dossier pour yong et un pour l'argent ramon inutile elle répond même chef d'accusation que yong alors pour yong pour yong déjà 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 le plan le plan non le plan donc très showing ok j'ai ça et bien sûr la cachette de très showing évidemment jusqu'à ça va ensuite j'ai les alarmes retrouvés chez lui alors il ya plusieurs armes j'ai la déposition déjà de herbert ça c'est bon qu'est ce que j'ai l'autre attendez ça pour le moment je l'ai enlevé je rajoute qu'est ce que j'ai faut que j'aille où sont j'ai quoi d'autre ah voilà je n'ai pas identique donc j'ai ça donc il m'offre aussi l'arme voilà l'arme qui est la même jusque là c'est bon ensuite j'ai de la dn qui a été retrouvé sur cette arme voilà j'ai quoi d'autre j'ai ah bah j'ai ces empreintes sur le billet qui sont là yep j'ai quoi d'autre j'ai ah bah oui l'empreinte sur l'aide de chantage belle empreinte et hors de débutant et j'ai aussi le j'ai aussi j'ai aussi j'ai aussi j'ai aussi euh ça c'est ouais j'ai celui-là et là il tombe en tamponnant ce papier vous sauvez votre fille c'est bon le mandala est avec nous il est réussi comme ça voilà pour yong pendant que les agents procèdent à son arrestation vous savez ce que je vais vous demander ma déposition oh putain exactement la dernière ligne droite ouais il y a des petits problèmes avec l'émulation c'est normal ne vous en faites pas qu'elle est le conducteur assassin très chariot yong très chaud était aux commandes du véhicule voler il roule à toute allure sans prendre de précaution au carrefour de ce qu'est de la 33e il a percuté la voiture de ton atkins dès qu'il a retrouvé ses esprits très chaud est sorti avec son arme il a battu atkins a pris sa voiture pourquoi tu es atkins un accident ne m'arrête pas la mort très chaud était impliqué dans un crime il était précieux de quitter les lieux dans quel crime très changé était-il impliqué oh vous savez plein de choses un enlèvement par exemple à l'aide de ces deux acolytes il venait d'enlever Fiona Malone votre fille commissaire qui sont ces deux acolytes Inès Ramon et Alois Herbert et pourquoi enlever ma fille pour vous faire chanter très chaud a pris peur quand il a vu plusieurs de ses collègues se faire incarcérer il s'est rappelé une affaire où il était impliqué vous parliez de la prise d'otages dans l'hôtel non il pourrait avoir peur pour son application dans cette histoire mais on en reparlera plus tard je voudrais d'abord développer le mort de Steven c'est une affaire classique l'inspecteur Connor est mort de la main du détenu Trevor Hawkins pour une poignée de dollars nous savons désormais qui a payé pour la mort de l'inspecteur et bien qui a payé Trevor pour la mort de l'inspecteur Connor bah Trevor Hawkins vous savez on a trouvé Hawkins pour lui dans sa cellule j'ai fouillé ses effets personnels il y avait une laisse de billets avec les empreintes de Trashown dessus ce qui explique la principale zone d'ombre au coeur de l'enquête Connor l'évasion de Trevor de prison escortée par un policier on ne pouvait pas faire plus simple il y a un autre point inexpliqué dans le meurtre des Connor les deux balles différentes qui ont tué Steven et sa femme ce qui signifie qu'il y a eu au moins deux assassins différents deux assassins ? alors qui a tué Jen ? Ines ces deux là entrent dans l'appartement une bonne demi-heure avant l'arrivée de Jen alors comment expliquez-vous sa mort ? ça saute aux yeux, ce sont eux les assassins de Jen c'est une terrible accusation mais comment avons-nous pu passer à côté d'une information si capitale ? la vidéo où un livre rentré dans l'appartement a été trafiqué alors nous avons reçu cette vidéo en retard car il devait maquiller leur arrivée pendant que nous tenions cette vidéo ils passaient leur tour à la truquer le meurtre de Jen n'était pas prévu Trevor devait simplement récupérer les rapports d'enquête de Steven et le tué quand nos deux collègues sont arrivés ils ont tenté de maquiller les preuves et se sont laissés surprendre par Jen elle les connaissait, elle les a vu en train de nettoyer le meurtre de son mari alors ils décidèrent de la tuer la cause de ces deux meurtres se retrouve dans ses rapports d'enquête que contenait ces rapports ? plein de choses sur quoi enquête Steven au moment de sa mort ? sur Job Weston Steven enquêtait sur l'évasion de Weston il était détenu de la prison et il s'est évadé durant l'une de ses visites à l'hôpital en remontant cette piste Steven était tombé tout comme moi sur les affaires douteuses de l'hôpital des expériences mortelles sur des cobayes non volontaires ça n'explique pas pourquoi Young a voulu la mort de Steven il avait des intérêts dans cette affaire il ne voulait pas les voir étalés au grand jour tu pouvais découvrir Steven qui aurait pu nuire à Threshown un trafic de prisonniers c'est simple Threshown avait mis en place le trafic entre la prison et l'hôpital il a mis Lisa Van Dyck et Trevor en relation alors Young connaissait Trevor ils étaient rencontrés durant la guerre Trevor était sergent instructeur et Threshown faisait partie du contingent d'innocentes brebis à l'instruire Threshown a se servir de lui il a d'abord demandé d'accomplir la basse besoin du trafic Young l'a payé pour tuer Steven et quand Trevor ne pouvait plus lui servir il l'a fait tuer par Louis Herbert Young n'hésite devant rien pour protéger ses intérêts c'est juste un meurtre parmi d'autres Young touchait une part sur le trafic de clandestin organisé par Gerard et Slavik comme on enquête un port eslavik trop directement Threshown avait demandé à Gerard de le tuer et pour protéger ses intérêts il a finalement enlevé votre fille ils sont vraiment aux abois vous dites que Threshown prenait sa part sur le trafic de clandestin qui donc payait Threshown pour ses services ah c'est con que tu demandes ça c'est grave c'est tout sain le fortuné gramme Toussaint il a pris ses dispositions pour payer Threshown de manière totalement légale impossible de l'accuser de corruption son carolette de l'association de malfaiteurs ou la malfaiteurs c'est ce que nous allons voir que faisait Toussaint de tous ses clandestins ah si tu savais de la main d'oeuvre Toussaint voulait une main d'oeuvre bon marché pour ses entreprises ah non merde c'est pas ça euh la prison les clandestins étaient amenés en vide par Stavik et Gerard dès leur arrivée ils étaient arrêtés par le groupe de Threshown mais pourquoi faire de si long trajet prendre autant de risques pour remplir la prison une fois incarcéré ils servaient de cobayes pour les expériences de Vendik les candidats parfaits ignorer de tous personne ne les connaît personne n'a qui se plaindre mais pourquoi Toussaint s'est-il donné la peine de mettre en place un réseau aussi tordu qui avait-il a gagné Toussaint à mettre en place ce trafic ? son fils ! le fils de Toussaint a contracté un cancer incurable il y a quelques mois Gram a eu vend des recherches de Vendik pouvant peut-être sauver son enfant il lui a alors proposé de monter ce marché fournissant les matériaux humains pour sauver son enfant alors quels sont les résultats de l'intervention ? l'assaut est un succès comme toujours avec Robson nos collègues sont collègues corrompus se trouvent bien dans le conteneur coincés comme des lapins dans leur terrier l'opération était assez rapide et sans trop de dégâts Jonas en est bien sorti il faudra quelques mois pour qu'elle se remettra tout ça mais ils ne lui ont rien fait Très chaud il a été arrêté et jugé il est tombé pour plusieurs chefs d'accusation enlèvement, association de malfaiteurs, corruption, chantage sur aux fonctionnaires il est bon pour la peine de mort non ? Exact, il passe sur la chaise électrique d'ici une quinzaine de jours il attend dans le couloir de la mort pareil qu'il s'est converti et qu'il passe son temps à parier j'ai du mal à croire que ça changera quoi que ce soit c'est dingue, j'ai du mal à croire que c'était un collègue avec qui je bossais et moi alors il a réussi à dissimuler sa vie derrière une facette sympathique et pour tout ça pourquoi ? une grosse poignée de pifton et les autres, Inès Ramon, Toussaint Inès a tenté le baroud d'honneur pendant l'assaut ça ne m'étonne pas de sa part elle s'est fait abattre, c'est dur ses propres collègues ont dû lui tirer dessus l'enterrement aura lieu au moment exact de l'exécution de Threshold l'administration fait preuve d'un grand sens de la mise en scène pas forcément de très bon goût quant à tout ça il a fait jouer de ses relations le mandat d'arrêt a été invalidé ça veut dire qu'il est innocenté c'est ça, il est pas accusé de rien il est toujours en liberté, comme si notre enquête n'avait jamais eu lieu notre enquête, tu veux pas vraiment y participer Peter tout n'est pas si noir, il se retire officiellement de la vie politique alors si on regarde, c'est le seul de la bande qui s'en tirent Aloïs, Van Dyck et Jérôte sont derrière les barreaux Slavik, Travor et Inès, c'est bientôt très, sont morts le réseau est bien démantelé vous avez bien fait le ménage, vous pouvez te faire de vous un sacré parcours depuis ta première entrée dans ce bureau qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ? Poser mes congés et c'est, oh, c'est le perfect et jeu d'hab oh c'est le perfect ah la la, quel fin d'épisode marqué par le doublage plus ou moins, qui s'est cassé la gueule à un moment à un moment c'est parti en vrille c'est dommage mais c'est comme ça, inspecteur première classe oh d'hab, oh oui ah bah ça a pas changé en fait yeah, la sauvegarde et, euh, bien sûr et y'a plus rien après donc du coup, ce que je vais faire c'est mettre les crédits voilà, dans ce que finit la fin du jeu j'ai droit alors je pense que, il est temps de faire un bilan entre non seulement ma vision sur quand j'y ai joué, quand j'étais à dos et maintenant, donc il y a à peu près 8, 8, 9 ans à l'époque je le rappelle j'avais fait sur André DL et j'avais la vraie cartouche et j'avais passé mon temps à refaire, refaire tout jeu bon, là, ma vision va être biaisée parce que la rom que j'ai, merde un peu mais, dans l'ensemble, dans l'ensemble c'est vous c'est exactement comme je m'en souvenais c'était prenant, c'était français aussi mais, tout y était et quand je dis tout y était, c'est vraiment l'ambiance l'aspect enquête où tu dois faire des vrais trucs pas comme dans la vraie vie, mais tu s'en penches énormément analyser, prendre des indices faire des précautions relever, analyser, photographier, listrer, etc. c'est comme je l'imaginais c'est exactement comme ça que je le voyais mais, mais je ne me souvenais pas qu'à certains moments c'était compliqué alors, je ne me souviens plus exactement lesquels mais j'ai du move être coincé à 2-3 reprises sur l'affaire 4 qui était un peu compliqué, je le reconnais mais, dans l'ensemble même si le jeu a un peu vieilli mais vraiment très peu je vous le recommande vraiment d'essayer le jeu en main de vous faire votre propre avis surtout qu'en plus le scénario il est très bien il n'y a aucun problème c'est comme je l'ai dit, c'est un et ça t'en est où tu vas faire plusieurs enquêtes et à la fin, tout va se regrouper tout va se corréler tout va avoir un lien c'est comme ça et c'est sûrement ça qui m'a fait tenir en allant jusqu'au bout à l'époque je pense que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter si ce n'est que développé par whitebird production incroyable incroyable whitebird production, le bonus au cas évidemment bien, sur ce merci d'avoir suivi cet épisode et la série entière jusqu'au bout en espérant que ça vous ait plu si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne dites en commentaire ce que vous pensez ce que vous avez pensé du jeu du scénario, de votre avis si vous l'avez fait vous aussi à l'époque abonnez-vous à la chaîne pour les autres vidéos je ne sais pas ce que je vais faire après ce jeu j'hésite à repartir sur un autre jeu d'enquête visual novel j'en ai un en tête juste que je le trouve mais je verrai bien like, abonnement, commentaire je suis présent sur twitter et instagram pour les nouvelles merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour d'autres vidéos et un nouveau jeu merci à tous !